Français Toulon 83 lit « Le petit chaperon bleu marine » d'Hervé Moissart « Compteux à l'envers » Personne n'ignore bien sûr l'histoire du petit chaperon rouge, mais connaît-on celle du petit chaperon bleu marine ? Il faut savoir que le célèbre chaperon rouge n'a pas éternellement continué d'être petit, mais que cette sympathique fillette, après s'est démêlée avec le méchant loup, a pas mal grandi et est devenue une belle jeune fille qui s'est mariée et a eu un enfant, une fille nommée Françoise. Puis qu'elle s'est trouvée elle-même grand-mère quand cette Françoise à son tour s'est mariée, ainsi va l'existence, et qu'elle vit encore aujourd'hui à Paris dans le treizième arrondissement. Au rez-de-chaussée d'un immeuble situé dans une rue sombre. C'est une gentille vieille dame qui habite seule et qui ne fait plus parler d'elle, mais qui a encore beaucoup d'années à vivre, car elle se porte bien. Et elle est très heureuse, partageant son temps entre le tricot devant sa fenêtre, la lecture des magazines et la cousette avec les autres vieilles dames du quartier, à qui elle donne des détails introuvables dans les livres sur sa célèbre aventure du temps jadis. Mais voici une autre aventure qui vient de lui arriver tout dernièrement, par la faute de sa petite fille Laurette, qu'on surnomme le petit chaperon bleu marine, à la fois en l'honneur de sa grand-mère et à cause d'un duffel coat de cette couleur achetée en sol de galerie Lafayette, et que sa maman, Françoise, l'oblige à mettre chaque fois qu'elle sort pour qu'elle n'aille pas attraper froid. Il y a quelques mois, donc, la maman de Laurette lui a demandé d'aller porter un paquet de pelotes de laine. Chez sa grand-mère, l'ex-chaperon rouge, asserait de chaussée du treizième arrondissement à l'autre bout de Paris. Elle lui a bien montré sur un plan le chemin à suivre, et a pris la précaution de lui faire répéter plusieurs fois le numéro de l'autobus dans lequel monter, ainsi que l'arrêt ou descendre. Et Laurette s'est mise en route, non sans avoir embrassé sa maman et, bien entendu, enfilé son fameux duffel coat, dont elle a rabattu le capuchon. Elle a tourné à droite sur le boulevard. Maurice Vian, puis elle a traversé et pris en face la rue Suzanne Lallou. Enfin, elle a tourné à gauche dans l'avenue du général Batavia, suivant les indications maternelles. Et, après cinq minutes de marche, elle est parvenue à la station de bus et s'est mise à attendre sagement sur le bord du trottoir, bien à sa place, dans la ville. Quand le bus est arrivé, elle est montée dedans, et a tendu ses deux tickets au conducteur qui les a lui-même introduits dans la fente, car les conducteurs d'autobus sont gentils et secourables, ils viennent en aide aux enfants qui n'ont pas l'habitude de voyager seuls. « Où descend la petite demoiselle ? » « À la station Gare d'Austerlitz, » a répondu Lorette. Mais comme le conducteur avait fort affaire avec son volant et ses manettes au milieu du trafic, il l'a bientôt oublié. Et Lorette est descendue à la station Jardin des Plantes. Lorette, j'ai omis de le dire, depuis son plus jeune âge, a toujours été très ambieuse de la réputation de sa grand-mère, dont tout le monde connaît les exploits, et les raconte aux enfants du monde entier depuis deux générations. « Pourquoi, moi aussi, ne deviendrai-je pas quelqu'un de célèbre ? » s'est-elle toujours demandée. Ayant réussi à pénétrer dans la ménagerie du Jardin des Plantes à la faveur d'une seconde d'inattention de la caissière rêvant à ses amours, Lorette s'est mise à la recherche de la cage au loup. Et quand elle l'a cru trouver, elle s'est mise contre les barreaux et a appelé le loup, qui était en train de se reposer devant sa niche. « Psst ! Bonjour loup ! » « C'est moi, le petit chaperon bleu marine. Devine où je vais de ce pas ! » Le loup a dressé une oreille, assez surpris qu'on lui adresse la parole. « Je vais chez ma grand-mère lui porter ce paquet que tu vois dans mon panier. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet ? Ce ne sont pas des pelotes de laine, comme le dit ma maman, mais une douzaine de petits pots de beurre, figure-toi. » « Ah bon ? » Et alors, a répondu le loup qui se trouvait être l'arrière-petit-neveu de celui qui, dans le conte de Perrault, mange la grand-mère et prend sa place au lit, en même temps que le lointain descendant de celui qui, dans la fable de La Fontaine, fait des misères à l'agneau, donc pas n'importe quel loup. « Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? Tout ce que je demande, c'est qu'on me laisse dormir et qu'il soit bientôt cinq heures pour qu'on me remplisse mon écuel. » Ce loup, qui avait beaucoup lu de livres pour tuer le temps, dans sa cage et qui était raisonnable, ne tenait pas à terminer comme son arrière-grand-oncle, dont il savait l'histoire par cœur. Il se méfiait, comme de la peste, de tout ce qui ressemble à un chaperon, de quelques couleurs qu'il soit, même venant des galeries Lafayette et surtout porté par une petite fille. Mais Lorette ne s'est pas laissée démonter par cet accueil revêche. « Mon petit loup, a-t-elle dit, en réalité, ta place n'est pas dans cette cage-ci, mais dans celle-là, là-bas, avec les ours, car tu en es un. Mais ça ne fait rien. Voici ce que je te propose. » « Tu dois avoir envie de te dégourdir les pattes, non ? Eh bien, faisons la course, toi et moi, jusqu'à chez ma grand-mère, on verra bien qui arrivera le premier. » Lorette a donné au loup l'adresse de sa grand-mère et celui-ci, qui s'ennuyait comme un rat mort sur les cinq mètres carrés de sa cage depuis si longtemps et qui brûlait de voir du pays, a bien pesé le pour et le contre et finalement a répondu « Chiche ! » Lorette a donc ouvert la cage et les voilà partis tous les deux, chacun de son côté et chacun à son train. Après avoir compté trois, Lorette a pris tranquillement le départ, laissant le loup démarrer au galop et se perdre loin devant elle. Elle était bien contente. Le plan qu'elle avait conçu marchait comme sur des roulettes. Et évidemment, elle était un peu embêtée pour sa grand-mère qui allait être mangée. « Mais quoi ? » se disait-elle chemin faisant. « On ne fait pas d'omelettes sans casser d'œufs. » À son arrivée, elle a sonné et on lui a répondu d'entrée que le verrou n'était pas mis. Elle a poussé la porte. Dans le lit, il y avait quelqu'un de tout à fait semblable à sa grand-mère, même cheveux blancs rassemblés en un petit chignon, même lunettes, même chemise de nuit en finette et même liseuse de cachemire. Le déguisement était très réussi. N'importe qui s'y serait laissé prendre. Mais Lorette reconnaissait fort bien le loup. Néanmoins, elle a fait celle qui ne s'aperçoit de rien. « Bonjour mémé. J'espère que tu vas bien. » « Maman m'envoie te porter ces petits pots de beurre que voici au fond de mon panier. Elle a dit que ça te ferait sûrement plaisir et que ça t'éviterait une course chez la crémière. « Tu es bien mignonne, ma petite. Je te remercie beaucoup. Tu embrasseras bien ta maman pour moi. J'étais en train de me reposer et je m'apprêtais à prendre une tasse de chocolat. Veux-tu regarder la télévision avant de t'en retourner ? » Le loup se révélait un imitateur remarquable. Lorette n'en revenait pas. La voix de sa grand-mère était contrefaite à s'y méprendre. Mais ce n'était pas le moment d'applaudir. Il fallait continuer à jouer le jeu. « Oh oui, chic mémé, et j'aimerais bien pour la regarder que tu me permettes de venir dans le lit m'étendre à côté de toi. Si tu veux, mais enlève tes chaussures. » Lorette a mis la télévision en marche après quoi elle a ôté ses chaussures et s'est glissée dans le lit à côté de sa grand-mère ou plutôt du loup. Mais au moment où celui-ci penchait pour l'embrasser, elle a fait un bond en arrière et tirant de dessous l'épaulote de laine le grand couteau de cuisine qu'elle avait pris soin d'apporter. « Suffit, loup ! » a-t-elle fait d'un ton sec. « Je sais bien que c'est toi. Fini la comédie. » « Je ne suis pas aussi bête et naïf que le petit chaperon rouge. Allons, debout ! Et plus vite que ça, direction le jardin des plantes. Nous retournons au point de départ. » Et Lorette, sous la menace du grand couteau, a conduit sa grand-mère jusqu'au jardin des plantes sans rien vouloir entendre des protestations de la vieille dame qui s'inquiétait en outre de son poste de télévision qu'on avait omis d'éteindre. Au jardin des plantes, Lorette a enfermé sa grand-mère dans la cage au loup, restée ouverte, puis elle a couru partout en faisant beaucoup de tapage pour alerter les gardiens, disant que le loup venait de lui manger sa mémé. Les gardiens sont aussitôt accourus très inquiets à la fois pour la victime, sans doute déjà mise en pièce de façon irrémédiable, mais aussi pour la bête qui avait le foie délicat et ne manquerait pas de se ressentir d'un tel écart de régime. Force leur a été de reconnaître qu'il n'y avait dans la cage plus aucune trace de loup mais à la place une vieille dame en chemise de nuit de finette et liseuse de cachemire visiblement ennuyée de ce qui arrivait et impatiente qu'on la délivre. Le loup, quant à lui, se trouvait déjà à des kilomètres de tout ça car au lieu de se rendre chez cette grand-mère du treizième arrondissement dont il n'avait que faire, il était sorti de Paris par la porte de Charenton et vous pensez bien qu'il avait pris le large ventre à terre à travers le bois de Vincennes et au-delà jusqu'à ce que la nuit soit tombée. La joie d'être libre lui donnait des ailes. Il a pris un peu de repos puis s'est remis à courir et il a couru ainsi toute la nuit sans reprendre haleine dans la campagne par les champs et par les bois en direction de l'est où s'étendent les vastes contrées sauvages qui sont le berceau de sa race. Et comme il a fait très attention en traversant les routes et surtout les autoroutes, il est parvenu sain et sauf au bout de 28 jours dans son pays d'origine où on lui a fait la fête. Ce qui n'était pas le cas de Laurette en but au contraire à la consternation et même à la colère de tout Paris. Personne ne comprenait comment une petite fille si sage et si obéissante, premier prix de conduite à l'école, avait pu se laisser raller à une action pareille. Le directeur du jardin des plantes et le sous-secrétaire d'état au veille Vieille-Jean l'ont convoqué l'un après l'autre pour lui faire des remontrances. Le premier la grondant d'un loup perdu qui était d'une espèce rare et le second tout aussi sermoneur et furieux disant et même criant qu'on ne peut pas faire ça à sa grand-mère tout de même. La presse s'est emparée de l'événement et toute la France a pu voir à la télévision et en photo dans les journaux la petite parisienne qui a commis une aussi grosse bêtise ce qui a secrètement réjoui Lorette puisque c'est exactement ce qu'elle cherchait devenir célèbre mais depuis les gens restent inquiets personne en effet ne peut dire où est passée la bête sauvage en sorte que chacun se demande s'il ne va pas la trouver un de ses soirs dans son garage ou dans la cabine de l'ascenseur ou sous son lit c'est un grand tremblement général qui n'est pas près de finir et les parents de Lorette se seraient bien dispensés de tout ce bataille autour de leur enfant le loup par contre pour terminer par lui remporte comme je le disais un vif succès auprès de ses congénères des steppes de Sibérie et s'en trouve fort bien il mène grand train de vie laissant à d'autres le soin de chasser les moutons il a totalement perdu la main et s'adonnant pour sa part à des activités plus calmes telles que celles de chroniqueurs mondains où ses talents de conteur font merveille il se pavane dans les salons et les lieux à la mode se répandant en anecdote croustillante sur sa vie à Paris et il en rajoute un peu au besoin se donnant toujours le beau rôle on l'écoute bouche bée on le regarde avec admiration les belles loups se battent pour être vues de son côté il raconte l'histoire du petit chaperon rouge ainsi que celle du petit chaperon bleu marine et tous ses frères sont donc maintenant prévenus du danger qu'il y a à fréquenter les petites filles françaises c'est pourquoi les enfants de chez nous ne rencontrent plus jamais de loups et peuvent se promener dans les bois en toute quiétude sous réserve il va de soi de prendre garde aux hommes qui pourraient y roder car certains hommes sont plus dangereux que les loups sont plus dangereux de loups et peut-être de loups de loups de loups de loups y s'il